Salut à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ces défis shmup de septembre où j'essaie de terminer un maximum de shmup. Bon alors là je vous ai parlé hier de James Stone que j'avais fait en live, en tout cas le début, je n'étais pas arrivé jusqu'à la fin parce que le jeu était extrêmement exigeant et que je ne le connaissais pas avant de faire ce live. C'était un live découverte. Aujourd'hui je vous propose de découvrir le dernier niveau qui est obligatoirement joué au minimum en difficulté légendaire donc effectivement très compliqué à terminer surtout que le boss de fin comme vous allez le voir et bien c'est une sacrée purge. Enfin bref, il m'a fallu un paquet d'essais donc j'ai préféré vous faire une petite vidéo enregistrée plutôt que de tenter en live et d'y passer quatre heures à faire échec sur échec. Donc petit résumé de l'état des lieux de ces défis de septembre. Je vous ai proposé tout d'abord la série complète des cotons. J'avais réussi à finir quatre jeux sur les sept me semble-t-il. 100% coton, coton reboot, coton 2 et coton rock'n'roll en sachant qu'il y en a deux parmi les quatre qui ont des continus infinis. Aujourd'hui je vous propose, donc James Stone ça je l'ai déjà dit, le second jour j'avais enchaîné avec Freedom Finger, un shmub de super art game vraiment sympathique également très exigeant mais aussi très long et j'ai malheureusement pas pu le terminer en live. Donc ce qui nous fait aujourd'hui que c'est le cinquième jeu sur 8 ou 9 me semble-t-il que j'arrive à terminer. Voilà pour l'état des lieux de ces défis. Alors concernant James Stone, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a le choix entre de nombreux vaisseaux qui se jouent extrêmement différemment. Là j'ai opté pour un vaisseau très puissant qui fait très mal mais qu'il faut bien gérer. C'est le vaisseau à charge. c'est-à-dire que vous chargez une orbe qui grossit jusqu'à un maximum d'une taille assez imposante qui va faire exploser beaucoup d'ennemis et surtout qui va traverser les murs donc ça c'est très intéressant. Mais en contrepartie j'ai un tir on va dire classique assez faible tant que j'utilise pas l'orbe. mes autres tirs ne font pas beaucoup de dégâts. Il faut vraiment que je me repose sur cette orbe. Je malheureusement meurs assez bêtement parce qu'il faut dire que ce passage est très difficile. Regardez-moi tous ces piques, tous ces ennemis. Ce qu'il va falloir bien gérer pour arriver à terminer le dernier niveau c'est surtout sa jauge de volt. Vous voyez que la barre orange en haut quand elle est remplie vous permet d'activer un pouvoir spécial qui va absorber des dégâts pendant un petit laps de temps. Alors là ce passage est juste impossible. Je crois que je meurs à quasiment à chaque fois quand je passe ici. 100 volts je pense que c'est quasiment impossible de passer. Voilà donc ça fait partie du jeu d'avoir des passages où il faut impérativement activer son shield. Et du coup il faut bien connaître le niveau. Voilà c'est du die and retry et du parker. Il faut bien connaître tout le level design pour arriver à le terminer enfin surtout le dernier niveau. C'est vrai que les premiers niveaux sont quand même relativement simples surtout dans les premiers modes de difficulté. Et on va dire que les 2-3 premiers niveaux même en difficulté légendaire restent tout à fait faisables en 2-3 essais. Je sais plus combien j'avais fait en live mais ça devait être à peu près ça. Par contre l'avant dernier niveau déjà se corse pas mal et le dernier c'est vraiment faut le maîtriser sur le bout des doigts. Parce que voilà si le niveau est dur voici le boss de fin qui lui est extrêmement difficile. Alors peut-être pas sa première phase là la phase que vous voyez là qui paraît à peu près faisable même si ça va très vite vous en conviendrez. Voilà j'ai activé volt pour absorber un peu de dégâts. Mais la deuxième phase que vous allez voir juste après d'ailleurs qui surprend beaucoup la première fois qu'on arrive à le battre. C'est une autre paire de manches. Voilà ça va quand même extrêmement vite comme vous pouvez le voir. Donc comme je commence à bien connaître le bonhomme que je l'ai fait un paquet de fois. J'arrive à esquiver pas mal de trucs. C'est plutôt cool. Là c'est dur. Voilà je m'en sors bien je fais un petit repli défensif. Ah ouais non par contre là quand il y a la purée de poids qui part dans tous les sens là avec les losanges c'est voilà. Ouah là j'ai beaucoup beaucoup de chance puisque le boss explose juste au moment où j'allais me faire toucher. Et voilà première phase terminée et là on pourrait croire que c'est la fin du jeu et bien non évidemment qui dit boss de fin dit deuxième état. Voilà c'est son état ultime. Il est entouré d'un bouclier invincible qu'on ne peut absolument pas détruire avec nos propres missiles et qu'il va falloir faire éclater à l'aide de ses propres projectiles. Voilà vous allez voir les grosses boules qui tournent là les cubes on va les faire éclater pour qu'ils endommagent son bouclier. Et voilà et une fois que le bouclier est percé par contre là on peut y aller on peut balancer la sauce. Ça va quand même très vite il y a quand même beaucoup de projectiles à l'écran. Ça reste lisible cependant heureusement parce que sinon ce serait impossible. Là c'est très très dur. Ouais là je repère une vie mais vraiment j'ai pas énormément de regrets sur ce run puisque à chaque fois que j'ai perdu une vie c'était vraiment sur les passages les plus complexes, les plus compliqués. Et bon ceci dit je suis loin d'être au bout de mon problème voilà vous voyez qu'en plus il régénère de la vie donc il faut non seulement péter les cubes mais en plus se dépêcher de le faire avant qu'il se régénère totalement. Ah voilà bah là je re-meurs et j'arrive à mon dernier continu et donc je ne suis pas très serein. Deuxième phase il s'appète il explose ça ça va encore c'est peut-être un de ses patterns les plus faciles lors de sa dernière phase. Et après il repart de plus belle avec encore plus de missiles et surtout les espèces de bras roses qui cette fois tournent et essayent de vous éclater qu'ils vous poussent de plus en plus d'un côté sur la droite. Par contre là j'ai pas bien compris non plus ce pattern où il balance plein de trucs rose et bleu voilà alors là les bras c'est heureusement qu'il a arrêté encore une fois sinon il m'aurait mis en situation d'échec et mat. On arrive petit à petit à faire descendre son shield et à péter sa cinquième ou sixième phase enfin vous voyez qu'il y en a beaucoup voilà j'utilise encore le vault pour pas prendre de risque. Il est à la fois ouais putain ça aussi la fin la fin est chaud patate d'ailleurs je me fais tuer il me reste une vie voilà ça ça va et fort heureusement j'arrive enfin à conclure après encore une fois de nombreux essais avec le maximum d'étoiles donc je suis plutôt satisfait et je termine ce jeu. Alors pour conclure qu'est ce que je pourrais dire de James Stone ben James Stone c'est un jeu que on aime de plus en plus j'avoue qu'au début je le trouvais assez quelconque parce qu'on commence en normal les premiers niveaux limite on les fait d'une traite. C'est joli mais c'est pas non plus ce qu'on a fait de plus spectaculaire au niveau des graphismes en tout cas pour les premiers niveaux en tout cas je dis ça mais c'est quand même très animé il y a beaucoup de détails au sol. On sent une grosse recherche au niveau du level design les développeurs ont vraiment peaufiné leurs titres mais en faisant plusieurs fois les niveaux parce que le jeu va vous forcer à refaire plusieurs fois les niveaux dans des modes de difficultés supérieurs. Et bien on apprend à connaître les petites subtilités de chaque niveau et on comprend l'ingéniosité en fait de ces derniers surtout en les refaisant avec différents vaisseaux. Et on s'aperçoit qu'en fait il y a pas mal de passages secrets, pas mal de trucs à gérer, souvent les niveaux on peut les faire scroller de gauche à droite avec plusieurs passages. Donc il y a une grosse rejouabilité d'ailleurs heureusement parce que mis à part ça le titre est quand même assez court avec seulement 5 niveaux pour compléter l'aventure. Oui mais il vous faudra finir ces 5 niveaux avec un mode de difficulté au minimum légendaire, ce que j'ai fait ici pour pouvoir vraiment le terminer et surtout accéder aux derniers niveaux. Il y a un shop qui est sympathique, on va débloquer nos vaisseaux. J'ai vu qu'il y avait des améliorations mais pour l'instant je n'y ai pas eu accès. Je pense que c'est pour le late game, c'est à dire qu'une fois qu'on a fini le jeu on peut encore passer au niveau de difficulté supérieur en cette fois upgradant un petit peu nos vaisseaux j'imagine. Ça je ne vais pas pouvoir me prononcer parce que je me suis arrêté là. Mais au final, le fait d'avoir vraiment un peu manipulé les joueurs, parce qu'il faut bien le dire, c'est un peu de la manipulation. Le fait de les pousser à rejouer en augmentant le niveau de difficulté à chaque fois pour enfin le terminer, c'est un sacré challenge. Au début tu ne t'y attends pas et sans te rendre compte le jeu t'a poussé à te surpasser, à faire de ton mieux. Et puis voilà, vraiment pour terminer le jeu il va falloir faire une petite performance quand même. Donc écoutez, une très bonne surprise, c'est vraiment dans le haut du panier des schmups de la Switch je pense. Après il y a énormément de concurrence bien évidemment avec tous les portages, tous les remasters. C'est dur de dire s'il est dans le top 5 ou pas par exemple, ou dans le top 10. En tout cas, ça je ne me prononce pas pour l'instant, peut-être que j'y réfléchirai plus et je vous donnerai mon top à la fin de cette série de défis. Qui risque de durer un peu plus longtemps que prévu d'ailleurs, puisque le genre étant tellement exigeant, je ne peux pas passer en fait juste une soirée sur un jeu comme je le faisais pour un beat them up. Il me faut au minimum 2-3 jours vraiment pour faire le tour d'un jeu. Donc voilà, James Stone, je pourrais y passer encore pas mal de temps sans me lasser, ça ne serait pas une punition. Malheureusement je vais devoir avancer, passer à la suite, à d'autres jeux. Mais j'y reviendrai sûrement plus tard, à tête reposée. Parce que pour moi, la jouabilité est bonne, les vaisseaux sont intéressants, ça reste très lisible malgré les puits de missiles qu'on peut voir s'abattre à l'écran. Donc James Stone, vous pouvez y aller, c'est du bon Danmaku. Et il me tarde de faire d'autres Danmaku, Cave et autres, pour avoir des points de comparaison, parce que je n'ai pas une énorme expérience. Mais en tout cas, si je devais le comparer à Razion EX, je pense que très clairement, celui-ci, ce serait le shmup à faire sans hésitation possible. Voilà, après le pixel est très joli, par contre on sent vraiment que c'est du jeu moderne. Ça n'essaye pas d'adopter un style ancien ou un style arcade des années 90. Vraiment, ça a son propre style plutôt néo-rétro du début des années 2010. Mais ça reste très joli, très bien peaufiné. Si j'avais un petit reproche à faire sur le côté artistique, ce serait plutôt sur les effets sonores, qui sont parfois pas assez impactants, je trouve. Mais les musiques restent très sympas. Et dans l'ensemble, ça marche bien. Allez, je vous fais la bise et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Ciao !